Salut Twitch, salut Youtube, bienvenue dans cette vidéo épisode 12 sur l'expédition 9 de No Man's Sky, je suis en présence d'Arne Negan, mon gars sûr, et nous sommes en train de continuer nos péripéties à travers l'univers intergalactique et incroyablement frustrant de LMS, et j'aime, 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 n'hésitez pas à suivre le compte de Vivien Carmagnol sur Instagram, si vous sentez l'âme artiste, et allez sur un de ses fabuleux portraits où il nous a mis une chanson de François Feldman, qui chante j'aime, j'aime, pire promo, pire promo ever, je t'en prie, ça me fait plaisir, si je peux faire quelque chose pour toi, ça me fait plaisir, alors les yeux murmurants, c'est ça que t'as besoin de moi ? Moi j'ai besoin que tu me donnes les choses, et après je m'occupe des yeux murmurants, j'ai récupéré des noyaux de corruption, amélioration ultime, module de multi, blablabla, très bien, ah les noyaux de corruption, oui, mais ça, ça, mon petit poulet, c'était une récompense d'étape, oui, c'est pas un truc que t'as récolté en défonçant des espèces d'orbes monolithiques rouges qui étaient au sol, oui, alors ça oui je vois, moi je croyais que tu me parlais des trucs de merde au sol, ok, alors donc là c'est préparer des viscères sirupeux, c'est pour ça qu'il nous faut des trucs, récolter des chers de cactus, des équino cactus sauvage 3, voilà, moi il me faut ça, donne-moi ça, comme ça je serai à jour comme toi, et après on s'occupe des yeux mulmulentes, mulmulentes, tu me demandes deux minutes, oui, je l'aime beaucoup cette chanson, oh, il y a un joueur à côté, Sarcasmo il s'appelle, c'est un joueur PC, la pire race des joueurs PC, l'élite du gaming, c'est un peu ta famille en fait, oh, il y a une maison pas loin, oh, elle est vraiment pas loin, moi je vais aller voir ça moi, en attendant, enfin une maison, un abri, enfin ça doit être juste une antenne radar, non, ouais, c'est de conneries, ah, ça fait du bien de se balader un peu, moi je récolte les trucs, moi, je t'en prie, ah, c'est vide, ah, je récupère un peu de vie, j'étais plein, elle t'a MP la miss, elle t'a MP, pourquoi, parce que vous échangez aussi sur WhatsApp, oui, ah, bon, non, je pense, ouais, ça doit être, ah, ça s'appelle pas MP, commence par le dire ça, remettre les choses à leur place, moi, je sauvegarde, ah, je connaissais déjà l'endroit apparemment, très bien, ah, on parlait de toi Lady, est-ce que tu m'entends bien, est-ce que c'est tout bon, parce que j'ai même pas checké, je sais, je te harcèle avec cette question, ah, tout est ok, merci beaucoup, j'aime, j'aime, tu n'entendras plus jamais cette chanson, comme auparavant, oui, oui, mais non, c'est mort, je t'ai baisé, mon gars, je t'ai baisé, non, je t'ai baisé, je t'ai mindfucké, tu vois, oui, non, mais je t'ai mindfucké, tu entendras toujours, j'aime, 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 Vivien, d'ailleurs, tu ne feras plus jamais l'amour, sans penser à moi, j'aime, j'aime, Vivien, j'aime, j'aime tes bras, Vivien, tu ne fais pas l'amour, comme j'imagine, ça mérite, à l'heure qu'il est, ça mérite, ça mérite une petite prospection, est-ce que je t'ai déjà imaginé faire l'amour, oui, je t'ai imaginé faire l'amour, comment, oh, ça avait l'air bien, et tu, ah, alors du coup, peut-être que tu fais l'amour mal, je ne sais pas, peut-être, c'est vrai, c'est pas moi qui l'aurais dit, écoute, alors, bon, tant pis, c'est pas moi qui passe, qui passe sous le rouleau, mais, bon, trop bon, c'est ce que j'imaginais qu'elle aurait dit, mais, bon, tant pis, mais, j'aime, j'aime, tu, tu, mais tu peux dire tout ce que tu veux, de toute façon, il n'y a que moi qui t'entends, non, il ne veut rien dire, c'est vrai que je pourrais te trahir, mais, comment on dit, sans le vouloir, quoi, oui, ah, il est là, ah, il est là, faire tes bras, mon quai, mais t'en avais plein, oui, vas-y, moi je prends, moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça, oui, je prends, plan, 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 moi je prends, oui, mais, c'est pas tout, il me fallait, non, ah, mais tu m'as dit que le reste, je le faisais dans ma raffineuse, mais non, le reste c'est de l'équino, cactus, mais l'équino, non, ça se fait, non, non, ça se récolte les équino cactus, c'est des glands cactus, c'est les énormes cactus, non, ah, d'accord, c'est qu'eux, ils veulent qu'on le fasse nous-mêmes, d'accord, ouais, 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 détruisez les humains, ouais, hein, 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 Ah là où j'étais là ? J'en vois pas là. Non j'aime, j'aime. Je me suis dit c'est son petit côté tomate mozza qui ressort. On ne peut pas avoir que des bons goûts. Mais oui en fait tout part de ça, c'est vrai, il a raison. Il vient de préciser que j'étais un inculte ou que forcément ma culture était biaisée par le fait que je sois né dans les années 80 et que comme tout a chacun, j'ai bouffé de la radio. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de devenir un peu culte cette chanson-là à partir de soir ? Elle ne nous a pas attendu pour l'être, d'accord. Très bien. Elle prend une autre dimension ce soir. On est à deux doigts du running eye. J'aime, j'aime, running out. Donc running out, ça veut dire quoi ? Courir en dehors. Running around, tourner en rond. Bon alors si un jour je viens en terre slave avec toi et... Si je viens en terre slave avec toi et qu'on doit retrouver le chemin de l'hôtel et qu'on tourne en rond au temps d'accueil... Je te dirai j'aime, j'aime me perdre avec toi. Cher d'alouest, non, ça n'en veut pas. Mais là aussi je t'ai mindfucké. La prochaine fois que tu te perdras, la prochaine fois que tu joueras les GPS humains, tu ne pourras pas t'empêcher de lui chanter j'aime, 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 me perdre avec toi. Alors je te suis là, aveuglément, je ne sais pas pourquoi. Mais après tout je suis curieux de voir... Ecoutez, nous sommes en plein gameplay Hardnegan. Regardez, ça c'est un... Lady nous dit vive la radio et vive la CB. Quel rapport avec la CB ? La CB, la carte bleue, vive la radio et la carte bleue... Je n'ai pas compris. Je suis trop petit. Lady ? Il n'y a que Lady avec nous. Des oeufs murmurants. Oui, j'en vois là. Alors... Mais attends, déjà il faut défoncer cette... C'était juste ça ton problème. C'est que tu étais tellement pas doué que tu n'étais pas capable de choper un truc. Mais tu n'en as pas assez là, oui, oui. Bah oui. Bah donc il en faut 6. Ah oui. Et le reste là... Tu m'as dit que tu en avais 8, c'est suffisant ? D'accord. Ah oui, on verra quoi. Et alors c'est qui le type ? Parce que je ne t'écoutais pas à chaque fois. Brian Harris ? Brian Ferry, ça me dit quelque chose ? Pourquoi ça me dirait quelque chose ? C'est comme Johnny Cash ? Ah bon ? Ah bon ? C'est la même époque ? Ah d'accord. C'est quoi ? Genre les années 50 ou un truc comme ça ? Les années 60 ? 70 ? Ok. Ah bon ? Ah si ? Mais ce n'est pas Slave to Love qui disait. Slave to Love ça pourrait être... Slave... 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 Enregistrer ses musiques préférées grâce au poste radio des Darons. Enregistrer ses musiques préférées grâce au poste radio des Darons. Oh carrément oui. Bravo Lady. Ah oui oui oui. Ah tu sais me parler Lady mais... Ah pardon. Destination atteinte. Pourquoi ? Hein ? Attends. Mais t'es là mais t'es pas là ? T'es dans un trou ? T'es sous la terre ? Non t'es où ? Ah il est là. Euh... Oui pardon. Tu disais. C'est une reprise Johnny and Mary. Hum. 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 Running around. T'as une belle voix. T'as déjà pensé à chanter toi ? Un peu ? Oui. Ah. Non mais... Ah putain non. Attends attends. J'ai farmé une saloperie et... Ah bon ? Mais ça je connais. Mais c'est pas... Mais c'est pas... D'accord c'est une reprise... Multi talent le vive de la part de Lady. brasileilles et d'autres... than chama qui mit on va Deb? Non c'est pas... Non c'est pas un peu la voiture... Non c'est pas un truc qui me touche... Non, c'est pas un truc que... C'est très 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 naturel. Ne serai pas la suite. la reprise ? J'aime, j'aime, pour un film ? Non, pour son propre compte. Pour le mercantilisme. Mais oui, mais parce que depuis tout à l'heure, alors c'est ça un gameplay à l'armégan ? Mais non, on l'a déjà fait celui-là. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais là, t'es sur un blé hématodite. Quoi ? Ah, tu vas dessous ? Non, il m'a perdu. Oh, putain ! Ah bon ? Bon, 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 bon. Mais je l'ai fait celui-là. Mais je l'ai fait. Ah. Ah oui, super. Alors ? Des noyaux larvaires ? J'en ai un. Ah oui, donc ça ne servait à rien que je te suivre depuis tout à l'heure. Bah, moi je les avais fait. Mais non, mais c'est fait celui-là aussi. Moi, j'ai tout fait déjà ici. Ah oui, toi aussi, oui. Oui, oui, oui. Pas con. Moi, je plans ça. Ah, je crois. Vous allez voir l'arrière, je viens de te dire, j'en ai qu'un. Je t'ai dit, j'en ai qu'un. Bah, j'en ai fait, j'en ai fait trois, je crois. Bon, j'en ai peut-être fait qu'un. J'en ai peut-être fait qu'un. J'ai bien près de toi. Aïe. Tout près de trois. Je me mets tout près de toi. Non, j'en ai aucun. J'en ai plein, j'en ai sept. J'ai failli, j'ai failli les jeter, moi. Oui, il te faut deux plaquages et un seau. Ah non, non, le plaquage, bah je te le fais. Ah bah non, le seau, oui, c'est pareil. Oui, oui, il faut être à la maison. Le seau. Non, non, c'est tout à la maison. Il est au taquet, lui. Il est où ? Qu'est-ce que je fais ? Je descends, là ? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Enregistrer de la musique sur le poste du daron. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'avais pas le daron. Mais j'avais le poste. Les darons, c'est un truc qui se perd, non ? C'est un truc culturellement parlant, ça se fait de moins en moins, non ? C'est un peu comme les lingettes jetables, non ? Je crois bien, moi. Parce que j'ai remarqué, souvent, maintenant, j'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que t'as mal fait ? Bah peut-être que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, il me semble que c'est démocratisé, maintenant. Les femmes, elles font des gosses, puis elles se barrent. C'est un peu l'équivalent des hommes qui, avant, faisaient des gosses, allaient acheter des clopes et se barrer. Maintenant, c'est les femmes qui font ça, et les hommes se retrouvent comme des vieilles serpillères. Est-ce que c'est parce que les hommes ne sont plus vraiment des hommes ? Est-ce qu'il nous manque une bonne grosse guerre pour refaire des hommes des hommes ? Mais est-ce que les hommes qui se retrouvent à la guerre ne se retrouvent pas un peu comme des femmes ? Parce que quand on se sent aussi apeuré et démuni à la guerre, est-ce que... Et respecter à la fois ? Ouais, 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 ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, 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 moi je le sais, ça. Il reste une partie animale en nous, qui fait que des bas instincts doivent être mutés en... Bien sûr que c'est beau, bien sûr. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut laisser aussi à la femme une espèce de rôle basiquement animal, féminin, qui serait quoi ? Alors nous, on veut se faire quoi ? On veut se faire... Et alors c'était quoi alors cependant ? La femme veut toujours se faire dominer un petit peu physiquement et se faire posséder physiquement par l'homme. Et la femme, c'était quoi alors ? L'homme veut se faire malmener par la femme. Rabroué. Ah, c'est juste ça ! Donc en fait, c'est... Ouais, d'accord. Donc la femme veut toujours se faire, il faut le savoir, dominer, plaquer par un mur et se faire étrangler... Ça verra tout ici. Dominer physiquement un petit peu. D'une de ces trois façons, physiquement, soit intellectuellement, soit sur le plan du statut, tout ça, tout ça... Ouais... Et l'homme cherche juste une reproductrice. La collaboration. Ah, la femme est la pierre de ralliement à l'émotionnel, à l'émotionnel. Voilà. Pas quelqu'un qui va s'opposer en concurrent au niveau de son statut. D'accord, un cœur dilaté. Mais alors, du coup, si un homme arrive à allier tout ça, est-ce qu'il est voué... Vous... Non, il n'est pas forcément pédé, parce qu'il y a des... Non, non, il ne devient pas pédé. Oh, putain, j'ai dit ça. Non, mais il ne devient pas homo. Je pense qu'il y a des degrés, non ? Il y a des degrés, il y a des nuances. C'est comme une femme, on peut dire qu'elle est... On peut, par exemple, moi, j'adore les femmes qui sont, disons, qui ont une grande part de H en elles, autant que de F. Mais donc, il y a peut-être des hommes qui ont autant de H que de F aussi. Je le souhaite. Bon, alors, du coup, on n'est pas voués à finir seuls tous. On va continuer à faire des bébés. Est-ce que l'humanité est vouée à sa déchéance ? Il faut continuer à faire des bébés. Avec des valeurs qui nous échappent un peu. Et essayer de retrouver... Non, il n'y a pas de langage codé, Lady. Je traduis ce que... Je vous rapporte ce que nous dit Hard Negan. Mais en même temps, il fait la peau pote en même temps. Donc, vous voyez, cet homme a une grande partie de F en lui. Vu que culturellement parlant, la femme était vouée à la cuisine. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il fait la cuisine et en même temps, il me raconte la vie. Vous voyez ? Et bien voilà, je suis bien content que ce soit toi qui l'ait dit à ma place. Alors que culturellement parlant, vous auriez dû, dès le début, mesdames, laisser le fourneau aux hommes. Mais alors du coup, vu qu'il fallait quelqu'un au fourneau, et donc vu que le fourneau est au camp, donc s'occuper des mioches et du bon mood du camp, qui c'est qui partait chasser ? Parce qu'en fait, voilà, à chaque période, c'est le contexte. Et donc, bon, enfin, t'as compris, quoi. Alors, c'était compliqué. Mais c'est vrai que de nos jours, on n'est plus obligé d'aller chasser. En fait, on fait un peu comme on veut aujourd'hui. Néanmoins, ce sont toujours les femmes qui accouchent. Néanmoins. Donc, en fait, notre biologie est la pierre angulaire de tout. Ah, en fait, ce qui est intéressant, sociétalement parlant, au niveau du rapport entre les hommes et les femmes, on ne peut pas changer. On ne peut pas parce qu'il y a toujours 100 milliards d'années de biologie qui demeurent en nous. 100 millions. Des millions. Et si Vive ne fait pas la popote, il ne mange pas techniquement. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Et qu'est-ce que t'as dit ? Et c'est pour ça que même la plus convaincue et la plus chevronnée des féministes, au final, cherchera toujours un mec et... Un vrai mec. Et pas forcément un cac progressiste. C'est pas lui qu'elle choisira pour porter ses enfants. Elle choisira le bon mal alpha, mais avec la bonne intelligence émotionnelle. Et après, donc, tu plus sois avec moi le fait que, même si t'es mal alpha, tu peux avoir une bonne quantité de F en toi. D'accord. Donc on parle de l'authentique mal alpha, pas celui qui essaye de le devenir et qui projette son image. Voilà. Pas le goût muscu, pas le cliché du mal alpha, mais celui qui a assez de virilité en lui pour pouvoir se permettre de porter assez de féminité en lui. Sans que ça soit une tare. Et avoir le meilleur des deux mondes. Et alors... Et oui, 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 bon... Mais alors, du coup... Du coup, est-ce que c'est pas ce qu'on... Alors, moi, je te pose la question, mais c'est presque de la rhétorique, parce que pour moi, c'est une certitude. Quoique, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans mon IRL, tu sais que mes convictions sont un peu bafouées. Mais, quoi qu'il en soit, au niveau de mes goûts, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour les femmes qui avaient pas mal de haches en elles. Parce que, quoi de plus admirable qu'une femme qui est autant féminine, qu'indépendante, quelqu'un dont tu n'as pas peur qu'elle sorte, tu sais, toute seule. Quelqu'un qui ne te fait pas hésiter quand tu as des projets, genre, putain, est-ce qu'on va aller faire un sport, tu sais, machin, une activité, tu te dis pas, bah, se casser un, non. Donc, une femme avec qui vous pouvez vous chamailler sans te dire, putain, tu vas lui froisser une épaule, ou alors elle va avoir un... Voilà. Oui, t'as connu, ça. Alors, je sais plus quelle était ma question de base. En tout cas, je crois qu'au fond, j'avais juste envie de dire à quel point j'admire ces femmes qui ont assez de charisme pour être ton égal au dehors. Ton égal au dehors. Voilà. Et tu en es revenu. Je pense que j'ai bien fait de poser la question. Je savais que tu avais quelque chose à nous apporter. Ah, il en est tellement revenu que maintenant, il veut de la pure féminité. Ah ! Ah, voilà, voilà. Ah, ouais. Ah. Alors, il veut de l'ultra-féminité. Et alors, pourquoi ? Est-ce que tu peux livrer ça dans ce La UNMS ou pas ? Ah. Ouais. Les femmes qui ont de la masculinité en elles ont de la masculinité en elles. Et tôt ou tard, ça fait disruption avec ta nature d'homme. Donc, en fait, si... Ok. Alors, je sais pas, mais avant de pouvoir peut-être imaginer répondre à ta question, si tant est que je puisse la retenir plus de deux minutes, sans oublier le propos que j'essaye de te servir sur un plateau pendant que tu cuisines, c'est alors, du coup, si tu dis, si on part du postulat que, pas un homme idéal, mais un homme qu'on trouve vraiment, vraiment cool, que toi et moi, on puisse admirer et envier même, ce serait un homme suffisamment viril, profondément viril, au point qu'il puisse se permettre d'avoir suffisamment de F pour pouvoir profiter des deux mondes, et donc être quelqu'un qui s'enrichisse de la vie et des échanges sans limite, si tu as une femme complètement F, est-ce que ça sous-entend pas que le meilleur des mondes, en fait, se trouve en F ? Ben, c'est hyper réducteur. Ben, je sais pas, imagine une balance, une balance, pas émotionnelle, mais une balance organique qui serait plus tournée vers F que vers H. du coup. Il faut une équivalence en masculinité. Ok, donc un homme qui soit... Ouais, 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 ouais. Il faut, il faut dans tous les cas, il faut un mec avec assez de féminité et une meuf avec assez de masculinité. Ok, très important que je donne ta conclusion, parce que sinon ça nique cet échange d'à peu près une petite quinzaine de minutes quand même, que je te remercie d'avoir mené à bout avec moi. Peut-être on en rigolera, mais alors on se tapera des barres de ouf dans 30 ans, peut-être quand on sera vieux et qu'on n'aura plus de dents. Et donc t'en arriver à dire que ce qui est cool, stable et périn, c'est soit un ultra mâle et une ultra femelle, des... des... comment... Excusez-moi, j'ai plus de donneur en à ce temps-là, mais des typologies de personnes auxquelles je ne pense que très rarement, donc c'est bien que tu l'abordes, parce que comme ça, IRL, all day long, j'y réfléchirais. Et donc cette typologie de personnes ultra mâle, ultra femelle et des mâles avec un peu de f et des femelles avec un peu de haf, de h, ça, tout ça, c'est périn et stable. Voilà. Donc, voilà. Par contre... Par contre... Mais peut-on vraiment t'être 100% mâle ou 100% femelle ? Attends, Lady, je te lis après. Oui, mais c'était trop. Oui, oui, mais moi, je parlais d'un truc équilibré, mais j'ai beaucoup aimé ton postulat qui dit qu'en fait, qui tend à vouloir reconnu dans son entièreté, comme tu veux ta place d'homme reconnue dans son entièreté, tu ne veux pas te sentir tronqué sur aucun des caractéristiques qui font ta masculinité. mais bon... Bon, alors, après, on n'est pas philosophes tous les deux. Là, on parle d'expérience et on échange amicalement. Mais... Donc, on ne va peut-être pas pousser le débat plus, mais... Attends, je ne me stresse pas. Ouais, non, mais je ferai la popote. Attends, moi, je ne sais pas si à ce temps-ci, je peux tenir... Si je peux faire la popote en même temps que tenir... Oh, putain, bon, alors... Oui, mais tu sais que je... Ouais, bon, ok, ok, ok. Bon, ben, j'arrête le débat, j'arrête le débat. C'était pas mal, déjà. C'était pas mal. Ah, ben non, non, moi, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux pas faire la translation, crafter des trucs, faire des recettes, regarder les étapes de machin. Non, non, il me faut des plaquages et des sourires métiques, il y a un moment. Non, mais... Bon, ouais, il est chiant, il est chiant, putain. Et je ne peux pas fabriquer ici. Je ne peux pas fabriquer. Donne-moi la centrifugeuse. Donne-moi le thermomix. Et alors, Lady nous a demandé... Ah, le message ne s'est pas mis dans le chat. Ah, je l'ai... Mais je crois qu'elle demandait si c'était vraiment possible des typologies de personnes 100% mâles et 100% femelles. 100% non, mais... Ouais, enfin, voilà. Ouais, ouais. Quand on est à 80%, on est déjà full. Ah, Lady, elle a tenté... Alors, je mets quoi dans mon thermomix? La saucisse? J'ai mis la saucisse. J'ai mis la saucisse. Et je mets des morceaux de sucre. Et après... Ça m'en fait deux. Il m'en faut que deux? Il m'en faut un. Ah, j'adore. Ah, putain, qu'est-ce qu'on se marre. Et tu crois que dans 30 ans, quand on... Si, 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 si tant est qu'on soit encore vivant dans 30 ans et qu'on ait l'occasion de se remater ça, parce que autant on s'aime, toi et moi, autant, finalement, on partage pas tant de choses que ça, on fait pas beaucoup de choses ensemble, imagine qu'on regarde cette vidéo ensemble, est-ce que tu crois qu'on se marrerait de cette séquence parce qu'on dit que de la merde ou parce que, finalement, c'était sympa de nous voir raconter des conneries en faisant des bêtises? Tu crois que si... Oh, tu t'es envolé. Mais... Mais je sais pas. Tes conclusions, ton monnaie là? Oui, moi aussi. Ah ben, on a pas... On a avoir honte, mais je me demande si... Mais je sais pas, il y a un monde où je trouve ça rigolo d'imaginer que peut-être dans 30 ans, on dirait, putain, les conneries qu'il raconte. Peut-être qu'on raconte des conneries. Il y a du bon sens. On a quoi? Montre ça. Ah, ça serait... Ah, par contre, là, l'histoire devient belle quand tu dis montre ça à nos gosses. Ah, putain, t'imagines nos gosses qui jouent ensemble? Quelle belle image. Oh, le pied. Hum. On ne peut avoir des gosses qu'avec quelqu'un qui soit neuf. Quelqu'un qui soit comme nous. Neuf comme nous. Et qui soit dans le féminin. Pas... Pas quelqu'un qui soit hyper hache et focus sur sa carrière. Hum. 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 Bon, c'était très intéressant. Ah, et le pire, c'est que quand tu t'en éloignes de, de quoi? De ces typologies de femmes avec beaucoup de vaches, elles n'ont pas... Elles n'ont pas... Elles ne le comprennent pas. Ce sont des femmes qui n'acceptent pas... Ah, ce sont des femmes qui... qui ont tendance à se dire le problème, c'est moi parce que je l'effraie, parce que je suis trop entière. Oui, parce que les femmes aiment bien dire je suis trop entière. parce qu'elles ne veulent tout et rien dire. Ah, non. Non, mais là, c'est moi qui le dis. C'est beaucoup de vaches, là. Attends, 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 attends. Il y a Lady qui demande j'entends quoi par beaucoup de vaches. Attends, je vais te répondre après, Lady. Ah, mais du coup, tu n'as rien compris à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, du coup, Lady. Allez, allez, allez. Elles se blâment, ces femmes, trop charismatiques, trop de vaches. Elles n'ont pas à se blâmer. C'est juste qu'elles ne tombent pas sur l'archétype qui... Et alors, ces femmes-là, il leur faudrait un archétype rempli de vaches. Et rempli de vaches. Un hache apaisant. Un mâle alpha rassurant. Voilà. Ou un hache qui est... C'est pour ça que je disais langage codé. 30% de F, par exemple. Très, très bien. Un soin. Qui ne leur prenne pas la tête. Qui leur laisse... Ah. Elles cherchent un hache libéré. Oui, homme. Qui les... Peut-être dans une... Alors là, je veux bien te suivre, mais dans un cheminement d'évolution de soi-même... Non, parce que là, Vivi dit que ces femmes-là remplies... Oui, alors, Lady. On parle de... On parle d'un archétype de personne avec du H ou du F. Imagine une balance, une gradation avec... Je ne sais pas, moi. Enfin, moins 100 à gauche, zéro au milieu et 100 à droite. Et on parle d'une personne qui, par exemple, aurait 52H et 52F. Ce serait une personne parfaitement équilibrée entre sa part féminine et sa part masculine, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et depuis tout à l'heure, quand on parlait de nous-mêmes, on évoquait des personnes qui ont un H tellement affirmé qu'elles peuvent librement assumer pleinement leur part de féminité. De telle manière, tu as pu constater que dans nos échanges IRL, à maintes reprises, et encore ce soir, avant qu'on lance le live, je peux très bien déconner sur le fait de coucher avec un homme sans que ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. parce que, voilà, j'assume complètement ma part de H et elle est profonde et intense et les deux côtés subsistent et coexistent parfaitement. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé à ça. Je suis un peu pédé, je pense. Mais seulement quand je parle avec des femmes. C'est à but intéressé. Oui, oui, oui. Parce que je... Voilà, exactement. J'aime bien semer le trouble et bien sûr. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça. Ben voilà, je crois que... Non, avec Lady, avec Lady. Oui, je suis sa copine. Je suis sa copine. Je suis sa copine. Alors, tu sais quoi ? Ben justement, c'est le parfait instant pour te partager un truc sur lequel on a beaucoup rigolé avec Lady. C'est qu'on aime bien, elle et moi, on a une passion commune pour... Tu sais, le... Non, pas le tricot. Ça, c'est que Lady. Même si je me suis déjà essayé au tricot avec ma mamie étant jeune et que je n'ai rien contre. C'est qu'on adore, tu sais, l'étymologie des mots et les anciennes expressions. Ouais, ouais, je sais bien que tu aimes bien aussi. Et on était parti dans le délire de... Pourquoi copain ? Et copain, en fait, imagine deux hommes qui partagent un dur labeur et qui, en fait, se retrouvent à table et dans une noge suffisamment grande pour y mettre une énorme tartine. On faisait genre un plat pour deux, tu vois, une tartine avec de la bouffe dessus, ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Mais on partageait cette énorme tartine à deux, tu vois, dans un plat commun. Voilà. Et donc, on devenait copains parce qu'on partageait la même tranche. Voilà, exactement. Et alors, du coup, ouais, ouais, alors ce soir ou cet après-midi, je sais plus, on parlait d'un autre truc et du coup, je lui fais, ah mais attends, ça me fait penser à copains. Mais je lui dis, mais alors, il y avait déjà un élément de réponse dans une autre expression que je pensais qui était un dérivé un peu mutant et un peu osef qui est, tu sais, copain pour le pain, copine pour la pine. Donc, copain pour le pain, il y avait déjà la réponse, en fait, dans cette expression bâtarde. Et je lui dis, mais alors, copine pour la pine, ça sous-entend quoi ? On est vraiment copine quand on a partagé une pine. Eh oui. Et alors, du coup, ça a changé toute mon échelle, ça a changé toute mon échelle de valeur sur l'amitié. Donc, ça veut dire que, je lui ai, sur l'amitié, pourquoi sur l'amitié homme-femme ? Ça n'existe pas. Alors, attends, tu m'emmènes sur des chemins de travers supplémentaires. Tu m'as toujours dit que l'amitié homme-femme n'existait pas, oui. Et quel rapport avec ma nouvelle échelle de valeur copine qui partage une pine donc deviennent des vraies copines ? Oui, justement, justement parce que, parce que, toi, attends, toi, quoi, redis-moi. Si c'est ma, si c'est ma copine, c'est bien que je voudrais partager ma pine avec elle. et peut-être bien que quand elle va monter les escaliers, contrairement à ton meilleure porte, tu vas lui mater le cul, oui. Et peut-être bien que quand elle sera à la page, tu vas lui mater le décolleté, contrairement à ton meilleur pote, d'accord, et que tu vas avoir une demi-molle. C'est la fin du... celle-là. Ah, et donc, donc la véritable amitié authentique entre hommes et femmes n'existe pas. Il y a toujours une... il y a toujours un monde où on entrevoit et où on envisage la baise. Mais quel rapport avec le fait qu'à partir de maintenant, quand deux filles me diront « Ouais, ouais, on est copine », je ne pourrais pas m'empêcher de rire intérieurement et de me dire « Ah, vous êtes copine, vous partagez des pines. » Ah, il n'y a pas de rapport. Mais alors, c'est dommage. Ah oui, alors par contre, oui, j'avais pensé à ça. Nous, on n'avait pas déliré là-dessus. Mais oui, du coup, oui, c'est pour ça que ta petite copine, c'est forcément quelqu'un avec qui tu partages ta pine. Mais ça, oui, on en avait parlé quand même. On en avait parlé quand même. on est un peu con, on en avait parlé. Bon, enfin, c'est surtout moi. Moi, j'en avais parlé. Mais bon, on est allé au bout du truc avec Lady. Tu vois, on a pris l'expression à la base et on est allé au bout. Est-ce que Morgane, t'es d'accord ? Ça, c'est vrai ça. Morgane, est-ce que si t'es assez fraîche, est-ce que t'es assez présente avec nous, est-ce que t'es d'accord avec nous sur l'amitié homme-femme ? Elle est morte de rire, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que je suis d'accord, moi, que l'amitié homme-femme n'existe pas ? En tout cas, elle est biaisée. Oui, oui, un homme veut toujours insérer son phallus dans un endroit agréable. Oui, oui, il me semble. Mais là, je te réponds à chaud. Je n'ai pas de tête de réflexion là-dessus. Je t'avoue, ce n'est pas genre de sujet. Alors, Lady, elle dit, si, ça existe, non, mais. Ah, il y a comme une sorte d'enfant, il y a une petite enfant qui perd ses rêves, là, je crois. Alors, Arnegan veut développer davantage, du coup. vas-y. Souvent, pour la femme, dans les amitiés entre hommes et femmes, il n'y a pas d'attirance sexuelle. Ça s'appelle la friendzone et tout le monde connaît ça. Seulement, quoi de meilleur que d'avoir un homme à ses côtés qui est tout le temps investi en temps, en argent, en émotionnel. Et ça, c'est l'amitié entre hommes et femmes aussi, c'est terrible. Parce que c'est l'investissement aussi qui compte. Parce que même s'il n'y a pas d'attrait de la part de la femme, qu'est-ce qu'elle en sait que même sans l'avouer, lui, il ne veut pas la... depuis des années, c'est terrible. Voilà, ce qu'ils vivent... Ah non. Et on ne s'investit pas en amitié avec la femme par hasard. Voilà. C'est tout ce qu'il avait à dire. 1. Répassa ? Répond à ça. Ben, je ne sais pas si elle va répondre à ça. Tu as trois airs à vos stylos, Lady. qui... Mais je suis en train de malaxer ça avec les convictions que j'ai et les réflexions antérieures que j'ai eues à ce sujet. J'ai l'impression que ce qu'on dit depuis un moment, ça fait un pont avec le fait que tu sais que je te disais... Alors, Lady, elle est d'accord sur le fond, mais il faut savoir être raisonnable. Oula ! Oula ! Lady, il te fait un gros bisou à Negan. Et il ajoute que c'est toi qui n'es pas raisonnable et que certainement tu te berces d'illusions, je pense. C'est ça qu'il veut dire. Tu sais ce postulat que je crois que tu partages avec moi ? Et parfois prioriser l'amitié au reste. Oui, alors, t'as tout compris, Lady, mais t'as rien compris en même temps. Non, c'est pas que c'est naïf. C'est juste que je pense qu'elle aussi, elle est fatiguée. On fait tous les trois ce qu'on peut pour bien s'exprimer. Peut-être que Negan est peut-être en tête pour tout ça. C'est juste que ce que t'as dit, Vivien, il n'empêche que ça n'enlèverait pas la beauté de cette amitié. Et qu'en fait, oui, oui, et je sais que c'était pas ton propos. Et je pense que Lady pense comme toi, en fait, mais dans une manière moins cruelle et qu'elle y voit plutôt le côté positif de ça, ouais. Moins cru, voilà. Oui, oui, ça n'enlève rien à la beauté de cette amitié, mais désolé pour ton cynisme, mot que je maîtrise toujours pas apparemment, parce que j'ai toujours un questionnement léger quand j'entends ce mot. Bon, bref, ça, c'était une aparté. Ouais, ça n'enlève... Le fait que l'homme ait envie d'être au chaud n'enlève rien à l'amitié, en fait. Je pense... Tu sais, alors, voilà. Mais non, ça n'enlève rien, en fait. Ça n'enlève rien. Ce sont les enfants... Non, ce sont... Moi, je pense que ce sont... Moi, Vivien, je pense que ce sont les enfants qui accordent tant d'importance au fait que le pénis soit dans un endroit chaud. Moi, je pense qu'on peut très bien avoir une belle amitié avec une femme, lui mettre un doigt dans le pétou et lui donner du plaisir, sans que... Mais si, c'est une amitié. C'est une... Relation... Mais toute... Il est en train de dire que c'est une relation émotionnelle ou sentimentale. Qu'est-ce qui n'est pas une relation émotionnelle ou sentimentale ? Mais tout est... Tout est amour et passion dans ce monde. C'est juste qu'il y a des finalités différentes et des statuts qui incombent des projets communs ou pas. En restant pragmatique, il y a trois sortes d'amour. L'amour filial, l'amour amical et l'amour passionnel. Oui. On ne traite pas sa sœur comme on traite son ami. On ne traite pas son amant comme on traite son ami ou sa sœur. Mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. Oui. La différence avec la relation amicale entre l'homme et la femme, contrairement avec les autres, l'amour filial et l'amour amical, on va dire, c'est qu'elle peut dévier. Qu'elle peut dévier d'une relation amicale amoureuse. Même dans le plan Q, il y a de l'émotion. Même dans le plan Q, il y a de l'émotion. Dixie te l'a dit. Dans le plan Q, il y a du Q déjà. On n'est plus dans l'amitié. Moi, je pense que deux personnes qui couchent ensemble pour se faire du bien émotionnellement sont des amis qui partagent leur corps en consentement. C'est du néo-sociétal tout pourri. Moi, je suis peut-être rempli d'illusions. Deux personnes qui se croisent un soir dans un lieu extérieur et qui vont en arriver à coucher ensemble et à partager une nuit de tendresse et de détachement de tout statut de leur vie courante vu que ces deux personnes ne savent rien l'un de l'autre et qu'ils se quittent au petit matin. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont deux personnes qui ont lié des amants, une relation d'amitié ? Mais c'est de l'amitié, en fait. Parce qu'en fait, je place le statut d'ami sur le fait que tu investis de ton temps. Attends, mais attends, laisse-moi m'exprimer parce que tu vois que peut-être c'est moi qui suis à faire grandir. Donc laisse-moi m'exprimer, comme ça tu pourras m'apporter de l'eau à mon moulin avec mes mots. Regarde, c'est le statut d'amitié, donc statut important, statut filial important, statut passionnel, statut important. Il y a des gens qui vouent leur vie à ces trois statuts. Je ne sais pas si statut est le bon mot, bon bref, on s'en bat les couilles. Les trois impliquent ton temps, ton énergie et tes émotions. Bon, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe entre ces... Et parfois ton argent, oui, bon, c'est ton temps, en fait. Ça revient au temps, l'énergie que tu mets dans ton temps. Oui, le temps, c'est à multidim. Non, mais ne dévie pas. Alors, est-ce que c'est deux personnes qui couchent ensemble et partagent cette nuit ensemble ? Donc, pourquoi ça ne serait pas donc un statut d'amitié ? Tu investis de ton temps, tu te mets à nu par rapport à moi. C'est vrai que tu n'investis pas. Je me vois très bien la rencontrer, la suivre et tout est du plaisir. Je n'ai pas l'impression d'investir de mon temps. Oui, tu as raison, tu as raison. Non, oui, tu as investi dans une coupe de champagne. Et une discussion intéressante. Oui, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Donc, si tu... Admettons que je me leurrais sur quelque chose, redis-moi sur quoi je me leurrais au début. Pas avec le dernier argument que j'ai étayé, là. C'était quoi ? Tout n'est pas une forme d'amitié. Et donc, si on baise, on n'est pas amis. Si on baise, on n'est pas amis. Si on baise, on n'est pas amis. Voilà. Si on baise et qu'on n'est pas amis, après, ça fait mal. Oui. Oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pourquoi, alors ? Tu n'en veux pas parce que c'est ambigu ? Ah oui, donc, d'accord, ok. Ah, c'est que ça n'existe pas. C'est vrai, c'était ton postulat de base. Oh, je suis trop fatigué, ça y est. Moi, j'essaie, j'en peux plus. En plus, je devais cuisiner, moi. Tu acceptes tout ce qui vient dans ton lit, d'accord, c'est noté. Quelle heure est-il ? Dans ton lit, mardi 7 mars, 1h52. Tu acceptes tout ce que tu veux dans ton lit. Dans ta vie, pardon. Ah, mais non, mais ça a grésillé, je... Ouais. Cracomoot. Sniff, je ne peux pas être son ami, du coup. C'est triste. Alors, Lady, elle est un peu triste. Pardon, va te couper, elle dit Sniff, je ne pourrais pas être ton ami, du coup. C'est triste. T'es sûr de ta phrase, là ? Bon, ok, je vais lui la transmettre. Alors, votre relation restera basée sur vos identités propres et que c'est très bien comme c'est. Et c'est aussi beau qu'une amitié, c'est juste que c'est une relation homme-femme. Mais ça n'aura jamais le statut amitié homme-femme. Et comme tu disais que l'amitié, c'est pas pour ça que ça a moins de valeur, néanmoins, néanmoins... Et là, elle est moins triste, tu espères. Mais néanmoins, tu disais que le statut d'ami, ça faisait de deux personnes amies. Une des personnes sur qui tu pouvais compter quand tu avais besoin d'aide, émotionnellement ou pragmatiquement. Ça n'empêche pas qu'on puisse compter les uns sur les autres, même dans ce statut qui n'est pas ami. Mais alors, quelle est la différence alors ? Mais seulement... Alors, si un jour elle est à poil dans la même pièce que toi, t'auras des arrières-pensées. Donc en fait, tout ce qu'on retrouve en amitié est possible dans ces relations que tu n'as pas clarifiées au niveau de leur appellation. Mais qui ne sont clairement pas des relations amitié homme-femme. Mais... Mais alors, pourquoi il y a un statut spécifique ? Ah bah d'accord. Il y a la relation homme-femme... En fait, il y a la relation homme-femme. Et il y a la relation amie, qui est forcément homme-homme ou femme-femme. Et les hommes qui sont amis avec des femmes... Non mais ça, tu ne vas pas redire, oui. Oui, oui. En fait, ils sont en situation d'échec par rapport à la relation initiale. Oui, oui. Du coup, ils ont besoin de se nourrir de F pour comprendre en quoi ils échouent. Oui, tout à fait. Ah bah... Oui, je pense. Bah oui, alors vu qu'on attire toujours, tu sais, nos manques. Donc, si tant est que tu sois une personne qui veuille évoluer, tu attires forcément ce qui te projette ce dont tu as besoin. Toujours est-il que derrière nos pulsions et nos mécanismes d'hommes et de femmes, on n'en reste pas moins des... quoi ? On n'en reste pas moins des êtres humains derrière, oui. Un peu plus au-dessus de nos natures primaires. Qu'on est doué d'empathie. Et c'est ça qui sublime tout ça. Et c'est moi qui le rajoute. Voilà, voilà. Et ça, Lady, elle le sait, avec toutes ces discussions que vous avez eues, et même certainement avec moi, vous voyez. Vous voyez. Donc, aucune raison d'être triste. Oui. Oui. Oh, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Redis-le. Et embrasser à tout jamais nos conditions d'hommes et de femmes qui sont à la fois belles et ambiguës. C'était beau, ça. Ça, il faut le garder pour une prochaine teuf. Pour une prochaine teuf. C'est trop beau, ça. Mais il ne faut pas se leurrer sur ce qu'on est. S'il y a toujours moyen de baisser un petit coup, moi, je prends. Alors, Lady, elle dit, je taquinais, mais j'aime nos relations comme elles sont. Oui. Elles n'ont pas été définies en même temps. Est-ce que ce n'est pas la vraie liberté de ne pas définir les choses ? Elles sont indéfinissables. Mais ce ne sont pas des relations d'amitié. Et alors, du coup, ça marche dans le sens... Non, on a tout fait déjà. Parce qu'avec toutes ces typologies de sexu... T'as fini l'étape 4 pendant que tu philosophais ? C'est là qu'on voit la supériorité de la tomate mozza. Bien sûr. Bien sûr. Je suis déraciné, moi. Recevez les instructions d'utopie. C'est ce qui me manque. Purger ainsi des horreurs biologiques. C'est-à-dire ? Casser des oeufs murmurants ? Mais c'est où ? C'est quoi l'icône ? Je n'ai pas d'icône jaune. Encore ? Ah, ok. Ah oui, balise de détresse, peut-être. Ah ! Les progrès du projet Utopie ont dépassé les attentes. Excellent travail, Coleron. Cependant, les parasites locaux continuent de perturber le processus de fabrication. Veuillez vous rendre sur le site désigné et purger les formes de vies nuisibles. Let's go ! Ce soir, j'espère ? Oh, ça serait bien. Bon, il est tard. Il doit être deux heures, ouais. Ça nous fait passer la nuit dessus, quoi. Oh, ça me va bien. Je sais pas trop. Lady, non. Mais par contre, elle est assignée à résidence. Ouais. Oui, c'est ça. Ah 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 ah. Je pense. Oui. Non, elle est sensible. Ah, t'es gênant. Ah, oula. Oula, oui. Toi, t'es pas mal. Moi, je... Oula. C'est un débat. C'est un sujet. Oui, non. Non, non, non. Non, du tout. Je me dirige vers mes oeufs. Vers mes oeufs. Il y a des gens qui feraient mieux de rester habillés. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Non, je n'écoute pas. Je laisse moi me diriger vers mon oeuf. Et méditer sur les relations hommes-femmes. Moi, je crois que mon postulat de base, c'est que... Si on peut baiser sans que ça gâche le reste, c'est pas un souci pour moi. Mais par contre, c'est vrai que les sentiments vont rentrer en jeu. C'est obligatoire. Et oui, et est-ce que tu m'as empêché involontairement de dire non ? Tu sais, c'est toujours ce truc où je te disais, mais en fait, ce sont les hommes, les vraies femmes, c'est nous qui avons vraiment des sentiments. Tu te rappelles de ça ? Ah, et Brel le disait en plus. Les vrais romantiques, ce sont les hommes. Et oui. Et les femmes sont beaucoup plus pragmatiques, parce qu'en fait, pragmatiques, mais parce qu'elles portent la vie. On est d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Faut pas croire. Oui, oui. Elles ont un rôle défini. Et en fait, le piège pour l'homme intelligent, l'homme sensible, qui, à terme, dans un moment de sa vie, réalise en fait la cruauté du fait qu'il réalise que c'est lui le sensible, c'est lui le romantique, c'est lui que ça touche tous ces jeux d'attractions, toutes ces liaisons dangereuses, tous ces pourcentages d'intérêts qu'il faut sans cesse réévaluer pour combler, satisfaire les attentes et les besoins de la femme. Le piège dans tout ça, c'est de s'arrêter à cette révélation et d'en oublier le fait que la femme n'est pas un monstre, mais que de par son rôle de porteuse de vie, elle est obligée et par nature pragmatique, et donc, on pourrait le dire dans un langage courant, en commun, plus froide. En tout cas, qui s'attarde moins aux choses de l'émotionnel. Voilà. Je dis que la femme n'est pas un monstre. Mais parce que c'est ce qu'on pourrait croire quand on... Voilà. Mais quoi ? Tu rajouterais quoi ? Je suis en vaisseau. Que... Que... Que la femme n'est pas non plus un enjou, une sainte. Et qu'il faut la faire descendre du ciel. Ah, et donc là, la boucle est bouclée, rapport à je te plaque contre le mur, je t'étrangle un peu. Je te fais des enfants. C'est pragmatique. Et voilà. C'est bien d'être pragmatique pour pouvoir accéder au fait de pouvoir instaurer son romantisme par derrière. Il faut embrasser l'identité de la femme pour pouvoir accéder à l'accomplissement de la nôtre. Et quand on réécoutera ça, dans 30 ans, on en a l'occasion. Oui, il y en a un paquet. Lady, elle apprécie la discussion. C'est bien si on arrive à toucher une personne. Une personne de qualité, en plus. Moi, je suis ravi. Cette chaîne gagne en qualité. C'est incroyable. Oh oui. Alors, du coup, j'étais tellement pris par ce qu'on racontait que je me suis posé sur un site. Mais je ne sais même pas s'il y a les oeufs ici, moi. Je ne sais même pas où je suis, mon gars, moi. Je suis perdu dans... Oui, on les a dans le cadre. Oh, non. Je suis dans un jeu où on est perdu dans l'espace, où je me perds dans mes discussions. C'était ça le... Où je me perds sur une planète. C'était ça le but de jeu à la base. C'était ça son postulat. Perception. L'inception de la perdition. Dixit Hardnegan. Ah, per. P-E-R-D. Per. Perception. Bon. Alors, du coup, je ne sais pas où je suis. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord. Et juste quand tu as dit ça, j'ai utilisé mon camouflage. Ça faisait mille ans que je ne l'avais pas utilisé. Du coup, j'avais disparu. Et je me retrouvais dans une nouvelle perception. D'accord. C'était magnifique. Je ne savais pas, le camouflage. J'ai appuyé là. Ok. C'est super, le camouflage. Stylé. Je ne sais pas du tout où je suis. Ils sont où mes oeufs ? Tu m'avais dit un truc blanc. Non, il faut que je reprenne mon vaisseau. Il faut que je reprenne. Je reprends mon vaisseau. Et toi, tu... Oui, oui, oui. J'ai compris. J'essaye de speeder. Mais pas la pression. Ah, mais je crois que j'étais au bon endroit, en fait. Je pense. En fait, peut-être que j'avais réussi à faire tout ça. Un peu comme toi, quitte à leur philosopher et arriver à tout faire en même temps. Je devais être au bon endroit, peut-être. Voilà. On va savoir. Je vais tenter. Je vais ça me garder. Apparemment, j'étais déjà venu. Étrange. Oui, il y a des oeufs murmurants, là. C'était quoi, le bail ? Il fallait tout défoncer, c'est ça ? Purger un site d'horreur biologique. J'y suis ou j'y suis pas ? Nouvelle mission. J'y suis ou j'y suis pas ? J'y suis pas ? J'y suis. J'y suis ou j'y suis pas ? Bon. Je vais éliminer ces oeufs, on verra bien. J'aime, j'aime. C'était le thème de la soirée. De toute façon, l'amour, c'est toujours le thème. Et Andrei Tarkovsky disait, Dixie Tardnegan, et ça c'est très beau. C'est une phrase qu'il aime beaucoup sur l'amour, parce qu'il a raison tout simplement. Le sale véritable amour, il est inconditionnel. C'est le plus pur en tout cas. Euh, pfff, je sais pas. Tout le reste, ça n'en est pas vraiment. Parce qu'après, t'as du contrôle qui se mélange, de la haine. Mais c'est pareil avec ton enfant, mec. Oui, mais c'est un amour qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas. Alors, il affirme que plein d'humains nous l'ont prouvé. De Jésus, oh là là, les grands mots, à Mère Thérésa. Au père qui va donner sa vie pour son enfant, pour sa femme, ça existe. D'accord. Et pourquoi un homme amoureux ne donnerait pas sa vie pour une femme ? Tu vas me dire que tu ne peux pas imaginer un homme amoureux de sa femme. Ah, d'accord. Mais je suis trop con. Moi, j'ai cru que tu étais parti sur l'amour inconditionnel. Et seulement celui de l'amour d'une mère pour l'affiliation. Ah, ok, 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 ok. Ah, ok, 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 ok Je l'ai dit plein de fois, ah bah alors je valide alors. On va pas en arriver au fait que j'avais raison, on va pas faire ça. On avait raison tous les deux, moi je préfère. T'as retenu quoi ? Qu'il fallait être dilaté ? Avoir confiance à la vie ? Profiter de ce qu'elle a à nous offrir sachant que certainement on ne contrôle pas une énorme partie de ce qui nous arrive. Ah oui d'accord. Et accepter donc la part de souffrance qui va avec. Qui peut éventuellement arriver et qui ne découle que de nous en fait. Parce que c'est nous qui nous montons des histoires, qui ne sommes pas à la hauteur de ce qui nous arrive, etc. Ah donc tu crois que c'est vrai toutes ces conneries alors ? Parce que tu vois justement, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, bon bref c'était ces derniers jours, je me disais que j'aurais besoin de nouveau d'une discussion avec toi pour savoir où t'en étais de tout ça histoire de me mettre à jour. Si tant est que tu sois dans un jour où je puisse te poser des questions sans que tu t'énerves sur moi. Si non, c'est pas très méchant non plus. C'est pas très méchant. En tout cas c'est assez drôle. Je me place en victime et toi en bourreau, un grand classique. Et toi t'es assez de coeur pour prendre ça à la rigolade. Donc, un monde parfait entre toi et moi. N'essaye pas de me la mettre Vivien. N'essaye pas de me la mettre. Non, merci. Bah oui, j'aimerais savoir où t'en es après ce Black Summer, savoir un peu où t'en étais, histoire de voir ce que ça pourrait créer de mise à jour chez moi. Non, non, mais pas là, pas maintenant. Non, non, non. Non, non. Ah non, mais ne me dis rien. Mais en plus, c'est même pas immortalisé. Non, je suis pas concentré là. Non, mais j'aimerais bien nous avoir une discussion avec toi. Qu'est-ce que je fais ? J'étais en train de purger. Black Summer 2022. Oui, c'était un coup. Oui, alors je n'aurais pas utilisé ces mots en premier, mais oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, non, mais c'est moi le problème. Mais fort à parier que c'est ce que j'en retiendrai au bout d'un moment. Le romantisme noir du Plex, oui. Oui, oui. Non, mais il y a de ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ouais, ouais, ouais. Un grand coup de pied au cul, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas purger ça ? Ah si, si, si. Ça signale, blablabla. Attends, je sauvegarde. Ok. J'y vais. Je quitte l'enclave Lougache. Lougache. Du coup, t'es toujours dans le même système, juste au... Ah oui, t'es sur Endil. D'accord. Yeah. Ah, mais je quitte la planète, moi aussi, alors. Pour le deuxième bâtiment. Ah, tu te rappelais pas de ça, apparemment. Ah, mais j'ai pas purgé le site encore. Attends, mais c'est quoi cette merde, j'étais pas au bon endroit. Ah si, il y a quoi de signal secondaire, ouais, ouais. Pardon, tu disais. L'oeuvre de RoboGardien ? Ah bah, c'est le loot d'expédition. Tu veux le dé... Ouais. Ah, oui, 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 il sera certainement RoboGardien. Mais attends, tu veux pas que je sois à côté de toi, histoire de nous montrer ça ? Ah, oui, oui, oui. Bah alors, du coup, je crois que c'est toi le losange violet, là. C'est toi le losange violet, ou pas ? Non, c'est Kraco Moods. Ah, losange violet. Si, 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 c'est toi, vaisseau du joueur en également. Je suis en train de me rapprocher de toi. Je me rapproche de toi, baby. Ton cœur, baby. Donne-moi ton beau vieux functon rock, baby. Ton soul, baby. Hé, je l'ai vu à la télé, lui. Il a step up, il a... Non, il a grow up, comme ils disent. Il a grow up de ouf. Oui, tu connais grow up. Ah, mais c'est peut-être pas ça, alors. Mais il me semblait que c'était ça. C'est pour dire... C'est devenu... C'est devenu une expression familière pour dire que... T'as level up, ta sexitude, ton charisme, ta shape, tout ça. Voilà, voilà. Ah, mais du coup, je me rends à la station spatiale. Chelou, non ? T'avais fait ça, toi ? T'avais fait ça ? Ouais, t'avais fait ça. Histoire de la construction, dossier classé. Ce rapport évoque l'histoire d'une installation planétaire appartenant au projet Utopie. Étrangement, il manque plusieurs parties. Installation fondée. Foreuse à plasma opérationnelle. Croissance de retour stable à 1%. Taux de croissance demandé par les superviseurs. Ex-Pi... Ex-P orbital approuvé. Commerce de la station en plein essor. Danger. Rencontrer. Projet Utopie lancé. Installation restaurée. Foreuse à plasma opérationnelle. Réouverture des routes commerciales. Censurée. Installation restaurée. Foreuse à plasma opérationnelle. Réouverture des routes commerciales. Censurée. Les deux dernières entrées se répètent un fait d'un million indéfiniment sur les centaines de pages. Acheter. Oui, ok. Moi, je ne vais pas l'annoncer ça. J'ai des trucs à vendre ou pas ? Ouais, bon, écoute, voilà. Ah, c'est bon. Étape terminée, la purge. C'est bon, ça ? Peut-être qu'on les fera péter pour la miniature, on va savoir. Je ne sais pas si ça ne fera pas des artefacts de merde un peu partout, mais bon, ça se teste. Bon, alors, je suis à l'étape 5. Donc, là, normalement, je me retrouve au même point que toi. Enfin, non, tu as pris un peu d'avance. Ok. Ah, ça y est, t'as ton oeuf de concompagnon. Distance de course, santé principale. Parfait. La relique, oui, oui, je passe mon temps, je l'ai jetée depuis tout à l'heure. J'en ai des merdes, j'ai des gemmes du crépuscule. Putain, ça roule la thune. Putain, je n'ai plus de place. Tellement de trucs que je devrais jeter. Allez, vas-y, ça dégage. Allez, plein de couilles. Vas-y, ça dégage, ça dégage. La bouffe, ça dégage. On m'a saoulé. Des aubergines cosmiques, il m'a sorti. Allez. Allez, ça dégage. Ça dégage. Vas-y, ça dégage tout, là. Eh, il n'y a plus de bouffe à faire, là. Rassure-moi. Oh, putain, ne me dis pas que j'ai tout jeté. Non, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Oh, je jette tout. Je jette tout, il n'y a plus. Non, oui, après, on se casse. Oh, on se casse, oui. Les données récupérées. J'ai tout gardé pour elle. Ah, tu peux avoir cette stat? Ah, oui. 320, 358? Ah, oui, mais ça marche bien. La Slovénie. La Slavénie. La Pologne. Non, mais bon, les pays Slavs, je suis sûr que tu touches des pays adjacents, non? Un truc dangereux. Non? Tu crois pas? Par rapport au biais de Krakow, lui. Aucun rapport, en fait? Bah si, t'as... Dans les nouveaux? Dans les nouveaux? Oui, mais peut-être qu'il t'a capté par le biais des nouvelles publications sous le hashtag Krakowie. Ah, bah voilà, 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 oui. Tu touches un public plus élargi depuis que tes photos ont franchi des barrières. Des frontières de la tomate, moi, ça. Mais rassure-moi, ils utilisent quand même l'huile d'olive, là-bas, non? Je suis sûr que c'est leur huile principale, non? Il y en avait pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Oh, recette de la salade libanaise. Alors, tu coupes très, 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 très fridement les ingrédients suivants. Tomate. Poivron rouge. Poivron vert. Oignon blanc. Oignon rouge. Concombre. Olive noire cassée avec des noyaux. Mariners et aux herbes et à l'huile d'olive. Tu coupes grossièrement, parce que tous tes légumes sont coupés, enfin, du coup, tu coupes très grossièrement des gros cubes de feta. Tu prends une grosse botte de persil que tu haches très, très finement et tu en mets énormément. Tu fous tout ça dans un saladier. Tu assaisonne pas. Et tu remues tout. Tu mélanges, tu mélanges. Après, tu sers ça dans un bol. Citron, huile d'olive, sel, poivre. À table. Salade libanaise. Ton concombre, tu le... Ton concombre, tu le coupes en julienne ou en rondelle ? En long ou en julienne ? En julienne, en julienne. Ah, en julienne que tu recoupes en mini cubes. Ah, pour faire des mini carrés. Des mini carrés. Ah. C'est hyper chiant à faire, c'est hyper long. Oh là là. Oh, et les mini cubes. Déjà, les juliennes sur le concombre. Il faut se la taper. Il y en a pour 5 minutes. Ça va, je connais un peu. Oh. Oui. Mettre la peau. Un chouïa de peau. D'accord. Du concombre. C'est agréable. Ça amène du craquant et du goût. Ah non, mais c'est fait avec amour ton délire là. Parce que déjà, pour faire de la julienne de concombre, c'est 5 minutes. Au minimum, et encore si t'es bon. Et après, ta julienne, tu la recoupes encore en julienne, en julienne, en julienne, en julienne. Une histoire d'avoir des mini, mini, mini trucs. Oh là là là. Deux sortes d'oignons, deux sortes de poivrons, tomates. Oui, 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 tu peux rajouter. Bien sûr, bien sûr. Superbe. Tu ne mets que du persil. Du persil, pas de... Oui, bien sûr, des bons produits. Je fais comme ville. Eh. Oui, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Tu prends la botte de persil, tu la mets dans un verre, et puis le cul dans l'eau, et puis tu coupes comme ça. Tac, 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 et ça tombe dans le verre. Non, pas la tête dans l'eau. La tête. Non. Aucune eau, pas d'eau. C'est un verre. Tu coupes au-dessus du verre, comme ça, tu... Comme ça, après tu bois, après tu mixes, et tu bois la mixture du verre. Tu te fais un jus de persil. Non. Non. Tu... Et pourquoi il y avait un verre ? Pourquoi il y a un verre ? Au lieu de l'émancer sur une planche comme un con, et de ne pas arriver à couper finement, tu suspends, tu tiens ta botte de persil en l'air, et tu coupes, 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 tout petit. Ah non. Tu fous tout dans un verre. Déjà, il te faut un verre aussi gros qu'une botte de persil. Tu fous... Donc en fait, il te faut une carafe. Tu fous ta botte de persil dans la carafe. Non. J'écoute. Tu sépares tes feuilles de persil, tu fous tout dans un verre. Ah oui ! Et puis après tu coupes, 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 dans le verre. Ce sera non pour moi. C'est non, c'est non, c'est non. Et ça va hyper vite. Et c'est ce qui est le plus rapide. Donc c'est un truc que je ne maîtrise pas. Ceci dit en passant, elle connaissait pas et elle s'est régaladée. Et Lady, elle fait comme toi. Et c'est la recette qui tient d'un vrai Libanais chez qui il mangeait. À Paris. À sa pause midi. Et qui l'est repassé voir à Paris quand il était en septembre et qui était toujours là, qui s'est souvenu de lui. Et qui a été en train de fermer quand t'es arrivé. Il a dit, c'est pas grave, viens, vas-y quand même, je m'en bats les couilles, je te fais un falafel. Et il t'a fait un falafel de tous les diables. Énorme goûte savoureux. Il y avait du chou, il y avait de la pita. Ah, c'était délicieux. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il t'a fait payer ? Oh le bâtard. Il t'a toujours tout fait. Et il est le moins cher de Paris. Il t'a fait payer. Bah tu vois, ça c'est pas un ami. Ça c'est un type qui veut te la mettre. C'est vrai ? C'est pas véritable, le bâtard. Salade de Libanès où il y a autant de persil que les autres ingrédients. Et il lui a fait ça et elle assure qu'il fait ça. Ah, il me le fera cet été. J'ai la dalle. J'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et du coup c'est ce qu'il a fait à manger ce soir. Et du coup c'est ce qu'il a fait à manger à quelqu'un il y a quelques semaines. Mais pas ce soir. Et ça a beaucoup plu. Ah ouais moi aussi j'ai trop envie de me faire une bonne salade là. Ah putain. Non plus j'ai peu mangé ce soir. Bah j'ai juste mangé une soupe en fait. Donc euh... Ouais t'as compris quoi. La soupe à ce temps là elle commence à être légère. Ok 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 ok. C'est quand même la prochaine étape. Construire une base sur la dernière planète. Alors le petit... Ah toi aussi ouais. J'ai juste mangé la soupe. Très 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 light. Mais bon tu vois si je m'étais couché à 11h c'était parfait en fait la soupe. Avec un petit bout de pain ou quoi. Et puis voilà c'était réglé. Et bon on peut pas être réglé comme une horloge tout au long de la semaine. Et mettre en sourdine ses envies de liberté. Et se frustrer. Le week-end. Il y a un équilibre à faire. Il y a une petite balance à opérer. Il est vachement loin le monsieur Negan. Pas tant que ça. 27 minutes. Je me les ferai pas. On va raccourcir ceci. Carburant insuffisant. Au revoir. Un compartiment. On va raccourcir. Je me les ferai pas. On va raccourcir. On va raccourcir. Enfin, on va raccourcir. Merci. 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 Mais bon, on tourne parmi nous. Oui. Allez, restores-toi. Restores-toi. Oui T'as vu du coup ils ont rajouté des gros hologrammes de geck Là dans les archives Ah c'est sympa ça rajoute un peu de vie ça fait un peu FF7 avec les bandeaux verts et tout là Ouais c'est rigolo Alors où c'est qu'il y a des putains de commerçants basiques là dans les archives Ah non oui voilà c'est l'ordinateur le terminal il s'appelle ça Il me faudrait de la férite pure ou de la poussière de férite Férite pure il n'y a pas Bon je vais prendre la poussière de férite déjà Voilà et puis je vais farmer parce qu'il nous faut un pourquoi je peux pas acheter Ouais Aucun vaisseau ne se pose jamais Ah tu trouves ? Ça m'a pas manqué moi Bon oui c'est sans vivre ça me choque pas Euh du coup pour reposer un ordi il faut de nouveau de la férite pure à gogo Et du métal cro cro T'as ce qu'il te faut en métal cro cro ? Moi j'ai tout juste Il est en faute de 200 Je crois qu'il est en faute de 200 Je vérifie Ouais il est en faute de 200 Donc qu'est-ce qu'il y a du cuivre ici ? Paraffinum Un 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 Cuivre Oui il y en a ici Ok Tu vas pouvoir trouver ton Beaucoup ? Ah mais ça dépend des Ça Il n'y en a pas beaucoup Quoi ? Mais je peux pas en acheter Je te dis on peut juste en farmer Ouais Ouais il y en a Il y a au moins trois gisements déjà autour Mais je peux farmer ça avec toi Bon faut que je farme déjà du Du fer Du fer Je farme du fer Sur cette magnifique planète Et après je farmerai du cuivre avec toi Pour te le contenter Tes besoins en métal Cucrou Mais d'abord je le farme le poussière Le ferrit T'as le ferrit pur pour moi ? Euh Le me faut 270 70 ferrit pur ? Pour moi Qu'on mette en a en tout Ouais il y a moyen Ok je te farme le cuivre Oh yeah What a great cooperation Thanks bro And Good luck Eh t'as vu qu'en ce moment Il y a une nouvelle série avec Stallone Qui joue les mafieux sur le retour Et une série avec Schwarzy Qui joue les mafieux sur le retour Ah bah elle est peut-être pas sortie encore Mais les deux reviennent très fort dans une série où ça tape C'est rigolo qu'ils fassent ça en même temps Bah oui Quand tu sais qu'à la belle époque Dans les copropriétés Les propriétés de ces grandes stars Ces dieux du cinéma de leur époque Ils se faisaient des méga gueuletons Où ils se montraient leur prochain trailer Allongé dans des rocking chair énormes En train de fumer le cigare Tiens tu vois mon dernier film Euh Lady qu'il nous faut Faut vraiment que tu fasses du doublage Ah bon T'es beaucoup trop mignonne Lady tu sais faut pas parler comme ça Un rêveur comme moi Si t'étais vraiment mon amie Lady Tu saurais qu'il faut Faut pas me dielder les choses comme ça Tu sais Ah oui c'est vrai Je ne suis pas son amie Aïe 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 Terrible Terrible Des illusions C'est une des illusions de plus pour moi Oui Ah non t'as dit Non c'est pas grave Tu l'as dit tout à l'heure C'est le pas important S'il en est ami ou pas ami L'important c'est La qualité de la relation Voilà De la relationship C'est tout Donc c'est le tout va bien en fait Oui c'est le tout va bien Ça se fait développer ce côté En amateur Ça se fait développer ce côté Quel côté ? Le côté Ça se fait le développer Le doublage Corbeau Joe sur une stèle de mots Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est que ces conneries ? Qu'est ce qu'il dit lui ? Doublage Doublage Il y a une stèle qui porte mon nom Mais non mais c'est parce que tu viens de passer au dessus de moi là C'est tout Qu'est ce qu'il dit ? Ouais Mais qu'est ce que tu fais là où je suis ? Me dis pas que tu viens farmer le truc de cuivre que j'essaye de rejoindre depuis 5 minutes Mais c'est ça qu'il fait en plus C'est ça qu'il fait C'est ça qu'il faisait Ah ça c'est une tree bone easy Je ne bouge pas Et toi par contre bouge Hop là Alors je te donne le cuivre J'en veux de 70 Oh du jus salé C'est louche ça Ah non non Peut être ingéré tel quel Oh du jus salé ça me dégoûte Non je me casse Oh non je veux pas Garde ton jus pour toi là Ça va pas non Tu le consommes ? Oh non Donne moi ce jus Comment ça chelou ? Qu'est ce qu'il y a qui est chelou Lady ? Le jus salé ? Oui bah oui C'est chelou oui Du jus de tomate C'est du jus salé Oui c'est vrai Oh c'est magnifique ces couleurs là Le jus salé de 3h du mat C'est chelou Ok Je préfère le boire le tonic du pèlerin Hop Ok tu me donnais le fer Oui j'ai assez le fer Ça y est je peux Mais je t'ai donné le cube J'étais pas J'en ai 7 Il me reste 7 Tu T'en as assez Il faut que ça te fasse 200 Il a Il a Il a Bon maintenant je me trouve Le magnifique spot Pour le construire ma maison Oui Le petit Le petit home Sweet home Oui Oui On a trouvé une île Pour construire la maison Cette maison est sur une île On s'y installe pour le bon Non La mère en colère S'est fâchée pour le bon Et la famille entière Joue le Robinson Oh yeah Robinson Robinson On a trouvé le île Robinson Robinson C'est là que j'ai construit la maison C'est là que j'ai construit la maison C'est sûr Robinson On peut toujours sentir de les problèmes De les problèmes Comme tous les Robinson Oh 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 Quand on a quelqu'un Qui le aime Qui le vous aime Oh yeah Oh merde J'adore J'adore le dessin de mes Le Robinson Oh oui Ils ont trouvé une île Quand même Et moi j'ai trouvé la maison Par contre Ça tu l'as pas vu Mais j'ai trouvé la maison Mais la vraie maison Tu l'as vu ma maison Ben c'est pas assez réunir Mais viens me voir Tu vas voir J'ai trouvé la maison Si tu veux Ça peut devenir aussi ta maison Et ça devient ta maison T'es où Ah oh mais je suis là Tu peux le poser le vaisseau Et rejoindre la maison Ce mignon Lady elle trouve qu'on est trop mignon A partager la maison Mais on a aussi partagé Les chansons C'est dommage On peut pas chanter Le duo Le duet Comme ils disent Sur le site Les applications Le duet apparemment C'est démocratisé C'est le Oui c'est le terme Pour dire Toi et moi On chante la même chanson Mais Pour Mais Mal Mal Si c'est moi qui le chante Ça peut être pas mal Si c'est toi qui le chante Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ça va être le merde Moi j'ai chanté Plusieurs Plusieurs fois Les chansons Dans le duet Dans le feat Ouais mais je sais pas Maintenant c'est le duet Il parle Feet je crois C'est juste pour les rockstar Ah duet C'est duo en anglais Ah voilà C'est juste Les gens ils se le pètent Il parle toujours ma langue Pour se le pètent Ok J'ai fait le petit Le petit chose Qui mène à la maison Qu'est-ce que je peux Le faire d'autre Je peux faire Mon micro qui Ah Ah si je fais ça Ça va être Tuer désagréable Pour le Je sais pas trop On va attendre une minute Si ça le passe Si ça le passe pas Je débranche Ouais elle est plutôt Mignonne ouais Avec des vraies Nuits bleues Ah Non C'est non Viens Non Vivien C'est non Merci Je sais qu'il est toi Mais contrôle toi Non Elle est bien passée De temps en temps Mais là non Là tout de suite Non Non Ah Marilou Oui pourquoi pas C'est déjà mieux Ah Alors que moi Oui Mais peut-être mal Je connais une fille Qui disait que je chantais Terriblement mal Non c'était La femme Avec qui je partageais Ma vie Oui Non mais Elle le pensait Sincèrement en fait C'est pour ça C'est que je pouvais Même pas lui en vouloir En plus Ah non Mais de toute façon Il n'y a pas une chose Que j'ai faite Je crois Qui était de qualité Jamais Donc ça faisait Beaucoup de mal En fait Pas que j'ai besoin D'être validé Mais tu sais C'est de se sentir Jamais Jamais Bon enfin T'as compris Alors Alors moi Moi je pose Celle là Mais ne réfléchis pas Très Ça le fait le mal Mais il ne comprend pas Que je ne chante pas bien Mais je ne suis pas Un bon chanteur J'ai fait le bel Mais j'ai un cœur De rocker Ça c'est vrai Et j'ai jamais su Dieu Je t'aime Oui mais lady On t'aime Comme 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 Personne T'ai jamais L'aimer Ah non C'est plus l'heure De réfléchir C'est bon On a fait le débat C'est un débat Par soir J'ai remarqué Bah c'est un débat Par vidéo Il me semble La dernière fois On a débattu sur quoi Pierre Palman Non On avait débattu Putain Si Rappelle toi C'est la session Où Ça partait en couille Attends Tu sais Je me suis coincé Dans la montagne Toi t'avais Dépop T'as repop Et on a débattu C'est la cartomancienne C'est la cartomancienne On a débattu Sur Ah je me rappelle pas Dommage Mais je sais qu'on a débattu Ouais Personne ne le regardera jamais Mais on a On a débattu On a débattu Comment ça Tropical Krakow Ah Tropical Ah tu veux venir me voir Mais tu veux pas le dormir Sous le même toit que moi Parce que Parce que toi et moi On est pas amis C'est pour ça Tu veux pas dormir Chez moi Oh merde Il y a un peu plus Oh putain On est pas vraiment Dissé Mais Ça y est Tu l'as fait Les maisons Ah t'as pas trouvé une île Moi j'ai fait Les belles maisons Ah Ah oui Et voilà Et voilà Ça me plaît pas Mais c'est bien Moi je finis Les belles maisons Le cossu Le agréable Le envie de visiter Dedans Mais dedans Toi t'es à fond sur les îles Tu peux trouver l'île Moi je vais mettre Le petit spot de lumière Attends Je vais mettre Le lampadaire d'accueil Chose important Ok Mettre dans le banc Lampadaire Yeah Franchement Cette entrée de maisonnette Est somptueuse Somptueuse Je vais changer la couleur De ça Hop 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 Non 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 Ah bah pour aller avec Avec la planète Oui Ça sera ça Oui Ok Ah Je prends le dégât Ok Je vais Peut-être mettre un lit J'ai pas le lit Euh Non Je sais pas Le lit Ouais Je vais sauvegarder Ouais Ouais Comme je suis le geek Je vais mettre le petit poster La propagande A l'intérieur De la maison Pour pas oublier Mes origines Voilà Mais petit le poster Comme ça Peut-être à l'entrée De la maison Euh Non C'est le merde Je vais juste mettre Euh J'ai pas de lit Non plus Non j'ai rien Écoute ça va bien Comme ça Je vais sauvegarder Juste Comme tu m'as dit Euh Par contre Sauvegarder Euh Ah voilà Hop là Je vais sauvegarder Hop On va mettre en ligne Si je peux Oui Une visière Pour repérer Les gaz Ah faut le fabriquer Oui Exactement Tu veux pas venir Voir ma maison Ah Elle est vraiment Too mignonne En plus Je l'ai découverte Quand on chantait Le Robinson Quand même Ah Je vais la nommer Aussi Ah Mais je vais l'appeler Comment alors Le Robinson Ou le maison Je l'appelle Comment Le maison Je vais pas l'appeler On a trouvé une île Je peux pas l'appeler Le maison T'es pas Non Le maison Non Ah Le maison C'est bien Super Je suis content Le maison Voilà Impeccable On a trouvé Le nez Le Lady Qui nous dit Réveil dans 4 heures Je vous les Non amis Ah je vous laisse Les non amis Bonne nuit Des bisous Bonne nuit Lailie Bonne nuit Et bon courage De la part D'Ogne A très bientôt Sur les ondes A très vite En MP Pour donner Le pognon Aux artistes Libres Yeah Ma nuit Il est dit A bientôt On devrait bien voir Le maison Vite Pendant qu'il fait nuit Putain Qu'est-ce que tu fous Trop tard Tu vas arriver De jour Ça sera naze Je suis deg Bon trop tard Trop tard Trop tard Mes nuits Sont plus belles Que vos jours Hop là Un bail Pour changer La météo Dans ce jeu Jamais de la vie Jamais de la vie Dépêche toi Putain Va faire jour Tu vas tout louper Les couleurs Sont trop belles Putain Allez C'est mort L'hôte Il a shy 13 heures Allez C'est mort Ok Super Super Alors Super 13 heures Super Génial Là Ça sert à rien Que je fasse le maison Là Tu l'arrives Il fait jour Dépêche toi De te poser le cul Putain Magnifique Maisonnette Que j'ai trouvé Pendant quand je chantais La chanson De la famille Dépêche toi Putain Vite Je suis là Dépêche toi 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 Regarde Viens voir là Où je suis Il habite Et là Tu descends Le maison Là Je suis là Elle est là Le maison Bah là Tu la vois Le maison T'as vu Le maison C'est trop mignon Bah oui T'as fait ton ordi Toi déjà Oui Ok Bon bah allez bien On se casse C'était juste pour que tu vois Le maison Là on en est à 4 étapes Validées Si 4 On a validé 4 4 phases Bah non Faut qu'on en finit la 5ème On est en train de finir la 5ème Déjà Ah oui Moi j'ai rien validé encore Plan station pour vaisseau Où il y a un bail Ou maintenant Faut qu'on améliore un vaisseau Station pour vaisseau utopie Encore Ah oui mais très peu par contre Alors Les super Dispositif de sondage Il nous faudra 3 résonateurs Un ordi quantique 3 résonateurs Un réseau quantique 3 ordinateurs 3 micro 3 anti 3 micro 3 anti Je te dis ça de suite 3 micro 3 anti Il va nous falloir Il va nous falloir masse De métal chromatique Il va nous en falloir Personnellement Il va m'en falloir 30 fois 3 3 fois 3 9 90 Il m'en faut 100 On va dire J'en ai J'ai tout raffiné J'ai acheté tout Déjà donné 10 Plus 1 C'est à dire 30 Je sais plus pourquoi 30 Quoi Je sais plus Bon il nous en faut Une centaine Quoi Une centaine Chacun Il nous faut Une centaine Chacun Et tout ça C'était juste Pour faire quoi C'était pour faire quoi La visière Oui Ça s'est affiché Où ça Et le vaisseau Il en fallait 40 Donc il nous en faut 150 200 A peu près Chacun Et avec quoi d'autre J'avais dit quoi L'ordi quantique Un micro Processor Non Tiens Ça c'est bon Un micro Processor Non Ah non Même ça Je peux pas le faire Non parce qu'il faut Encore Le métal chromatique Micropossessor Antimatière Je peux rien faire Il va falloir Farmer le cuivre Encore Ils font chier Avec le cuivre Ouais Ouais Il y en a 900 Là Il y en a Là S'il est là C'est que je l'ai plus Non je sais pas Non je dis ça Comme ça Il a du cuivre C'est tout petit Oh tiens Je vais me faire Un voyage A patoun Avec le compagnon Qu'il est bon Bim Le petit Oh qu'il est mignon Celui-ci Hop là Allez viens mon gars On y va On a trouvé Le vinil Robinson Robinson C'est là Que j'avais Putain Il s'est fait Défoncer Directement Le potio Merci la plante Salope Robinson Robinson C'est là Que l'on fait L'autre maison Oh putain Il a failli se faire gober Encore Il y a que de ça En fait Des pots de cuivre C'est vu Ah Il s'est encore fait bouffer D'accord Il y a énormément De plantes De merde Ah non Il est là Ouais Des plantes carnivores Il y en a beaucoup 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 Il y a aussi D'immenses prédateurs Bien vos races Voilà Qu'est-ce que t'as mangé Du coup toi Ah oui Un mini repas Quoi J'ai pris J'ai pris Tout ce qui était Comestible De suite Ouais T'as pas fumé Depuis 15 jours Ouais Bravo Du coup T'as la énorme Bandeisant Non Oui Ah normalement Oui Ah on est d'accord On est d'accord Et bien en forme Là ça fatigue La clope Oui Ça puise dans l'énergie Oui Les sources Oui Tout à fait Oui Ça c'est sûr Ah j'ai dépassé le cuivre Il est où mon cuivre Ah il est là Oh putain Un flanc de falaise Hop là Elle a l'air de rien C'était pas la partie La plus agréable Ce soir Ouais C'était moins chiant Je crois Que les Les autres fois Ouais C'était Ah non On n'a pas joué Qu'une fois Ah si Bordel de merde Ouais Non On n'a pas joué Qu'une fois Si Une seule session D'accord Elle m'avait Semblée Longe Ah remarque On avait joué Jusqu'à 3h30 du mat Ouais Ah ouais On avait fait Une session de 5h Genre Sans compter Le fait qu'il faut Une heure Pour pouvoir Se connecter au jeu Ouais Pas mal Ouais j'avoue Bah là en vrai J'ai dit qu'on allait Finir ce soir Mais c'est plus raisonnable De recommencer Un truc neuf plus tard Bah de finir De finir l'expé Une autre fois T'es proprement Faire Faire genre Le dernier épisode On finit Et puis Faire le fameux épisode Rewards Comme j'appelle D'habitude je fais un épisode spécial Pour le Rewards Où je suis Sur RAM Tu sais sur Scarlett J'accueille J'accueille les gens Je commence la vidéo En étant assis Dans Tu sais Dans notre Dans notre Petit salon d'appoint Je parle de l'XP Je fais un petit topo De ce qui était bien Pas bien Et après Je vais chercher le loot A la station Tout ça Tout ça Puis tu sais Comme ça du coup Ça te permet De le mettre directement A la base Voir ce qui est possible De faire C'est mignon ou pas Et du coup On pourrait faire ça ensemble Sachant qu'en fait Même avant ça On pourrait Il y aurait l'épisode Où Où On partirait A la recherche D'une colonie Pour faire la miniature Et après Et après l'épisode Que je viens de te citer Donc c'est clair Que Voyons qu'il y a Tout ça à faire C'est pas grand chose Mais bon Faut le faire Quoi Ouais On fera peut-être Ça dans une prochaine session Ouais J'ai combien de cuivre J'en ai 385 Quand même Ça va m'en donner C'est quoi C'est un temps pour temps Ou Non C'est un moite moite Eh tu m'as mord Tu m'as donné Ta merde Tu m'as donné Un morceau de viande Et de la mordie T'enforêt Ah non c'est la mienne Ah ouais Il y a moyen J'abou 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 C'est con de devoir attendre Pour recommencer Bah non non Mais là on l'a fini ce soir Oui ce soir on l'a fini Et la prochaine fois Si Quand tu seras chaud Et disponible On se fait On se fait La recherche D'une colonie Pour faire une belle Miniature tous les deux Et après on se fait L'épisode rewards Dans la foulée Ou Pour les Bah non Toi tu peux te les looter Tout ça Il n'y a pas de soucis Du moment que moi Je peux les découvrir Mais non Toi tu peux te les mater Surtout que tu en as déjà ouvert En plus Ah tu voulais Tu voulais les Tu voulais les présenter C'est toi Tu voulais Et bien Rien ne t'empêche De les découvrir Il n'y a aucun problème Moi Ce que je trouve sympa C'est de Les découvrir en même temps Que Le spectateur Hypothétique Quoi Enfin En tout cas De ne pas Gâcher ma joie Et ma découverte En vidéo Si tant est Qu'il y a une joie Et une découverte Que je puisse Mais Ah le vaisseau Tout ça Pas moyen que je le voie Maintenant Ah tu voudrais le découvrir Maintenant Ah oui non mais Alors soit tu prends Beaucoup de plaisir Soit tu es un peu frustré Je ne sais pas trop Ce son est un peu particulier Ouais Ouais Euh Il y a un casque Il y a Ouais Bah c'est cool De pouvoir attendre un peu Plus c'est long Plus c'est bon Ah moi je te force pas Après Je te rejoindrai pas Après je l'ai vu Le vaisseau En vrai Je pourrais le Je pourrais devoir voler avec Et passer au dessus de moi Et dire Allez à plus A la prochaine les amis C'est faisable aussi Tu peux le prendre ton vaisseau Si tu veux Bah là je cherche du cuivre Ah il y avait ça aussi Au bordel Bien vu Bien vu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah il faut un maximum De cuivre Pour pouvoir Faire De la mordite Qui t'a donné De la mordite Ah ça y est J'ai les yeux Dans la brume Moi aussi Alors Le spot de cuivre Il est où C'est que je l'ai marqué Je l'ai pas marqué Le dernier Quel imbécile Ah si Quel imbécile Mais c'est impossible Ne me dites pas Qui joue les imbéciles Juste pour vérifier Si c'est possible Ah je l'avais déjà farmé Oh putain Quel enfer Quel enfer Euh Le farmé Le cuivre J'espère que je l'ai pas farmé Celui là Mais non Normalement si Sûr C'est sûr 200% Je suis en train de me diriger Vers le spot de cuivre Seulement en 10 minutes J'ai déjà Un C'est quoi que tu détruis Pour te faire du croc-croc C'est quoi que tu détruis C'est quoi que tu détruis C'est quoi que tu détruis on s'en servira jamais des missiles oui ça c'est sûr imagine ya le combat final le combat épique ah bon tu as tout ce qu'il te faut peut-être peut-être voilà c'est tout ce que je te souhaite mais mon avis on va voir oui oui non il faut des microprocesseurs aussi c'est quoi déjà que tu veux construire à la base non mais pour faire quoi avec un miroir solaire non non ordinateur quantique et des résonateurs magnétiques ça c'est caverne quoi elle a fait rythme magnétisée tu l'as voilà 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 de quoi tu voulais m'offrir quoi que tu peux plus m'offrir ah ouais j'aurais bien aimé tiens nous avons un peu plus à la base on va mettre les mains voilà donc que tu as reçu que tu as joué quand tu as joué je sais pas ça c'est quoi c'est pas donc on va mettre les mains tout que tu as joué c'est pas C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien joué mon gars. Il va te falloir du cobalt quand même. Je suis en recherche de grotte là. Vu qu'il pleut à verse et tout, je me suis dit que c'était le moment idéal pour chercher un truc caché. Ouais, bon move encore. Alors, ouais, il va savoir. En plus, il y en avait des grottes tout à l'heure. Cobalt. Mais après, il y a peut-être que les trucs sur la planète donnent du cobalt. Carbone. Mais normalement, c'est toujours en caverne ça. Du carbone. Euh, non. Du cobalt, du cobalt. Trouver le grott. Il me faut trouver le grott. Ah, toujours. Là, je n'avais pas eu l'après. De... Ah, il y a des trucs à démonter qui font ça. Cobalt ionisé. Où c'est que tu vois ça? Moi, je n'en ai pas. Le métal chromatique, ouais, je vois. Euh, oui, ça, je prends, ça. Oxygène. Ammoniaque, câblage. Les antennateurs. Ah, je prends des dégâts. Euh, non, moi, je n'ai rien qui me donne du cobalt. Tristesse. Alors, tu oublies le grott. Elle est où le grott. J'avais une grotte tout à l'heure. Comme par hasard, je n'en trouve pas maintenant. Ça, c'est une grotte ou c'est un rocher? C'est un... Fucking rocher. Ah, ah, moi aussi, je suis fier de toi. T'as trop géré. Elle est elle chromatique. Ouais, c'est cool. Bah, j'en ai un peu, moi aussi. Je lance la ferrite pure. Moi, je n'ai même pas encore mon stack de ferrite manétisé. Pourtant, je vais faire une petite sauvegarde des fois qui s'accrache tout de suite, là. Hop. 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 Ouais, bah, je cherche toujours une grotte. Tu vas peut-être la trouver avant moi. Pour l'instant, je n'en trouve pas. J'en ai trouvé plein de tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis passé à côté d'autres grottes. Et maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de gros grottes. Ah, go, go. Ah, go, go, la grotte. Ouais, moi, il va me manquer du cobalt. Je n'en ai vraiment pas. Qui c'est qui peut me donner du cobalt, là ? Non, non, il va falloir que je trouve une grotte. Je ne vais jamais en trouver. C'est trop drôle. Ah, c'est une grotte, là-bas. Super. Ah, ou alors, c'est plutôt... Ah, je crois apercevoir une grotte. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt un gisement que j'aurais... Il est loin. Je me fais tout mon chemin jusqu'à mon gisement, je suis sûr. Ah, ça y est, j'ai de la grotte. Tu peux me rejoindre si tu veux du cobalt. J'ai plein de le cobalt. Nickel. Moi, dans deux minutes, j'ai plein de le cobalt. Ah, j'ai le sentinel sur le cul aussi. Ça, c'est moins chouette. Ah, mais ça va, je suis sous grotte, alors elle me cherche à la surface. Impec. Enfin, elle est très bête, elle n'est pas longue, en même temps. Ah, mais elle est là, en plus. Oh, putain. Combien il en fallait, en tout? Combien il faut de cobalt? Ouais. Ouais, je m'occupe de ça. Alors, j'ai ma magnétisée. Ouais, qu'elle est son enculé. Alors, cobalt ionisé, on est d'accord? Je vais en faire 229. Du coup, il y en a bien assez pour toi. Toi, il t'en faut une quarantaine? 28. Je vais te donner ça. Hop, je te donne ça. À l'instant. D'un amour vivant. C'est horrible ce que tu me fais chanter, toi. Ah, sale type. Ah, impossible de fabriquer en dehors. Ah, il faut avoir de... Ah oui. Ah oui. Faut être projou. Hein? Je t'entends à peine, Vivi. Je t'entends à peine, Vivi. La magnétiser, non? J'en ai, moi. Ah oui, je crois, oui. Bah, j'espère, en tout cas. Je crois en avoir assez. Je crois qu'il en faut 120, à peu près. 3 fois les 40 qu'il faut. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait 120. Bon, je retourne à la maison. Mais qu'elle n'est pas à loin. Attends, mais c'est pas du tout l'endroit où il y avait ma maison. Toi aussi, t'as appelé ta maison, le Maison? Oh, merde, j'ai fait de la merde. Je crois que je ne me suis pas rendu à la maison. Elle est où, la maison? Elle est où? Ah non, elle est là-bas. Ok. Ah, elle est toujours aussi mignonne. Alors, du coup, je me fais mes 3 résonateurs. 2, 3. Ah, ressources insuffisantes. Qu'est-ce qu'il me manque? Du cobaltionisé? Non, ne me dites pas ça. Ah non, j'en ai encore plein. Ça va. Ah, j'ai eu peur. Bon, alors, 3 résonateurs et un ordi pour faire la visière, c'est ça? Ouais, voilà. Avec 2 câblages. Hop, hop, hop. Impeccable, mon gars. Bon, ben, voilà. On n'a plus qu'à activer... Ben, attends, petite sauvegarde. Je ne sais jamais. Je n'ai pas confiance. Ah, station pour vaisseau utopie. Rappelle-toi qu'il faut que... Ah, il faut du tritium. Putain, j'ai pas de tritium, moi? Qu'est-ce que tu as fait popper l'unité de recherche de vaisseau pour... Pourquoi je ne peux pas appeler mon vaisseau, là? Ça a bugué ou quoi? Bon, après, il n'est pas loin. Aïe! Putain, je me suis fait croquer le cul. Ah, je commence à être tellement fatigué, mec. Je me perds en... Hein? Ah ouais, complète. Mon GPS, il est au chiot, quoi. Je ne sais pas si c'est bon. Ok, pourquoi je suis venu là? Chercher du tritium. Ouais. Ok. Ben, vas-y, pose-le. Putain. Ah, mais il n'y a plus de cases. Ah oui, ok. Bon, merde, je prends tout, alors. Ah, ben, j'en ai plein. Je me disais bien que tu avais dû me en donner, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ok, donc, c'était pour faire quoi, alors, ça? Qu'est-ce que j'essayais de faire, moi? Pourquoi j'ai besoin de tritium? Pourquoi j'avais besoin de tritium? Ah oui, pour... Oui. L'unité de recherche de vaisseau. Ah oui, mais aussi, elle est faite. Robinson, Robinson. Les superviseurs d'Utopie espèrent que vous profitez de cette généreuse sélection de plans. Oh yeah. Non, merci. Ok. Il a découvert le gaz. Je suis sur le point de découvrir le gaz, si. Il a découvert le gaz. Oh, j'ai découvert le gaz. Vim. Ah bon? Mais c'est vachement bien pour... Mais non, garde-le, l'air de rien. Oui. Si on veut trouver une colonie ou deux. Moi aussi, j'en ai chopé trop d'affilés, là. De maille recette de produits à prise. L'hypernoyer aux distorsions. Antimatière, cristal, tempête. Super. Il n'y a plus qu'à se barrer. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Aventurez-vous au-delà du système Utopie. Emmenez Utopie dans les étoiles. Installer une hyperpropulsion sur votre vaisseau pour activer les capacités de disto. Ravitailler l'hyperpropulsion avec des cellules de disto. On a le plan de l'hypernoyau. Ils ne nous ont pas filé le plan de la cellule à disto classique. Mais directement, c'est la grosse. Ouais, histoire qu'on se fasse bien chier, tu vois. Ouais, ouais. C'est que ça doit être la plus grosse, quoi. Pourquoi je ne peux pas l'installer, le bouclier de relativité, je ne sais pas quoi, là. C'est quoi ? Une amélioration ultime de l'hyperpropulsion. Oui, 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 autant pour moi. Par contre, je peux installer ça non plus. Ah, le vaisseau est trop loin. Très bien, très bien, très bien. Je comprends. Et je ne peux pas appeler mon vaisseau. En fait, je n'ai plus d'essence dedans, ou quoi ? Où est-il mon vaisseau ? Il est là. Alors, ça demandait quoi ? Ok. Je vais faire une petite sauvegarde auto. C'est pour faire durer le plaisir, mon ami. C'est bien. Ah, oui. Non, mais ils font chier tout le temps. Ce n'est pas là, ils font chier. Ils font tout le temps chier. Mais c'est tout le temps, ridicule. Oui. Il y en avait un peu. Un peu. Du clip, j'en ai 28, si tu veux. Attends, mais j'en ai, moi, du cro-cro. Combien il m'en faut, moi ? C'est quoi qu'il faut que je construise ? Ouais, mais sinon, j'en ai 328, ma poule. On a le système... Ouais. Mais on n'a pas le système d'hyperpropulsion. J'ai une améliore, mais je n'ai pas le système d'hyperpropulsion. Comment je le construis ? Ah, il doit falloir installer un... Ouais, voilà, la station de vaisseau à la maison, ouais. Ah bon ? Oui, voilà, il faut être à la maison, ouais. Il faut que je presse, oui. Ouais, allez. Même si tu yens... Ah bon ? Ah bon... J'ai pas death. Mais va pas回 którzyäsentsemmentement. Au revoir... C'est fini. J'ai pas... Ho reçu. Mol phone. Caune ci. C'est pascalident. alors l'hyper propulsion hop ça vaut que dalle il me faut juste 5 mais j'en ai pas mal pour toi du métal mon gars il m'en faut que 125 je peux t'en donner un max ah mais il m'en faut autant pour moi j'en aurais même pas assez je crois il nous faudra forcément un des un des systèmes d'hyper propulsion rouge vert ou bleu non non l'hyper suffira l'hyper de base ouais c'est pas faux oh putain t'as fait un beau filon toi le mec il a fait 838 non mais c'est bon moi j'ai tout ce qu'il faut ah oui à un métal chromatique près il m'en reste un pour le lol c'est trop drôle genre pour la classe mais bon par contre il nous faut des cellules de disto donc un contenant d'antimatière il me faudra la poussière de ferite ok déjà alors que je trouve ça peut-être dans l'arbre non peut-être dans le brush et peut-être dans les animaux il y a de le fer on peut-être dans l'arbre bien sûr c'est possible et pick up un type ça fait toujours plaisir après il faut trouver le type qu'on a besoin quoi parce qu'imagine un type comme toi et moi quand même pas se faire pick up par des inconnus le mec il arrive oh y'a là il te charge tout ton toi t'as juste envie de péter un plomb ah non il me manque un peu de bétal cro-cro ils m'ont bien niqué pour faire une antimatière il m'en faut 24 et j'ai 28 cuivres ça va pas le faire ça et non il va me manquer 10 à mon ouais à mon qui est 9 il m'a bien baiser le jeu bravo je dis le bravo ouais pour ça il te faut un peu de métal de cro-cro alors t'es où là je te rejoins ah je te vois oh putain t'as deux jours t'as deux jours de vol ouais bah attends moi pose-toi pose-toi deux secondes Tropical Krakow j'arrive bah voilà écoutez incroyable on va enfin enfin la finir enfin je dis enfin mais non on a dit que c'était juste la deuxième session dessus pas mal mais t'es pas là toi t'es là toi assis à ton vaisseau alors lui il est où le Negan t'es dans le bâtiment t'es dehors comme tu veux je m'en fous il en faut 20 je crois donc il m'en faut 5 je crois merci bah rien c'est tout bon hop 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 olé oleé tlepepepep telé ptepep telé 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 on a trouvé ouais mais par contre t'sais quoi on s'en fait une deuxième au cas où on se téléporte dans un système sans vie sans faire exprès non c'est pas possible non c'est pas possible ah bah fais moi une deuxième il me faut juste une antimatière faut juste que tu me fasses une antimatière il m'en faut 6 non 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 C'est parti ! Et ça c'est beau. Ouais. Moi j'ai besoin d'une pause là. Une mini pause. Et on reprend. Ouais si tu veux. Ouais. Ouais. Moi je t'embarque. Ouais. Ouais. Merci Twitch. Merci Youtube. Merci à tous ceux qui sont passés. Et qui ont rien dit. Et à ceux qui dorment devant la vidéo. Ça c'est chouette. J'aime bien l'idée que vous vous endormiez. Avec ce contenu. De toute façon si vous êtes là. C'est soit que vous avez un gros problème. Soit que vous aimez beaucoup trop MMS. Quoi qu'il en soit vous étiez au bon endroit. Vous regardez trop la télévision. Bonsoir. Non c'était cool. Je suis content. C'était un bon épisode. Ça fera une belle trace. Pour nous. Ça nous fera une belle trace. Ça a été bien sympa. Ouais. Sur ce. À dans un quart d'heure. Pour le prochain épisode. Des bisous. Et des bisous.